Le premier trimestre d'une année est habituellement tranquille dans les hôtels du Grand Montréal. 2024 ne fait pas exception. On me dit que c'est plutôt tranquille actuellement, semaine de relâche, c'est vrai. Nos données nous disent que, justement, il y a dans la période de la semaine un petit peu moins, mais dans les périodes des week-ends, c'est vraiment un peu plus tranquille que l'année passée. En cette semaine de relâche, rencontre avec trois gestionnaires d'établissements hôteliers de la métropole. On souffre avec ce manque de marché individuel. Le voyageur corporatif a tendance à moins voyager durant cette période-là, donc c'est compliqué de faire du business en ce moment. On a 825 chambres, donc on tourne aux alentours de 30 à 45 % d'occupation. À Montréal, on est en arrière d'à peu près 16 % de l'année passée. Mes hôtels à Tremblant, Montebello, etc., le manque de neige cette année nous impacte négativement. Déjà, les hôtels se préparent à la saison estivale. Ce qu'on voit, c'est que le mois de juillet est en ligne avec l'année passée. Le mois d'août est un petit peu en baisse. Autour de 80 % d'occupation. On était au mois de juillet à 78. L'année passée, 81 au mois d'août. Les défis auxquels l'industrie hôtelière est confrontée sont nombreux. Taux d'intérêt, inflation, pénurie de main-d'oeuvre. Le Wall Street Journal écrivait récemment que la pénurie de personnel aux États-Unis menace de faire grimper encore plus les coûts pour les consommateurs. Qu'en est-il ici? Moi, je ne le vois pas qu'à cause de ça, d'ici quelques semaines, ça va coûter plus cher. C'est vraiment basé sur la demande et qu'est-ce qu'on a disponible. Là où on a vu une grosse augmentation, par contre, c'est au niveau des prix de la nourriture. Au niveau des restaurants particulièrement, je dois avouer que l'inflation a été beaucoup plus importante face aux prix des chambres. La montée de nos prix ne va pas être autant qu'après la pandémie. Je pense que l'élastique avec notre consommateur est déjà très tendu. En 2019, le taux d'occupation moyen dans les hôtels du Grand Montréal se situait à 73 %. L'année dernière, un peu plus de 69 %. Le tarif moyen quotidien a quant à lui bondi de plus de 42 $. Andy Saint-André, TVA Nouvelles, Montréal.